Jusqu'au 7 décembre, Duceppe présente la traversée de la mer intérieure, la toute nouvelle création du dramaturge québécois Jean-Roch Goudreau. Roser Bouchard, politicien d'expérience au Lac-Saint-Jean, se représente après plusieurs années d'absence. Mais les choses et les mentalités ont bien changé. Tu représentes tout ce que je déteste de la politique au Québec. Tu as tout ce que je veux changer, tu es tout ce qui fait petit peu. Je sens que tu ne m'aimes pas. Pour moi, je te rappelle ton père. Par contre, j'admire l'assurance que tu as quand tu vis tes énormités. Et toi, tu n'en as pas d'assurance. Si ce n'est pas de l'assurance, tu es juste baveur. Tu es sûr que tu veux bonne bière. Ça, par exemple, faire semblant d'être mal quand tu as juste envie de me voir partir, j'haïs ça. Si j'avais voulu que tu partes, tu serais déjà parti, fais-moi confiance. Comme si tu pouvais être encore benaçant. Découvrons autrement cette pièce grâce au point de vue de Gilles Duceppe, président du conseil d'administration de Duceppe. Ma tâche, ce n'est pas simple. Parce qu'à Montréal, vous ne feriez même pas 10% On dit la même chose dans une campagne, dans les villes comme en région. Sinon, ça ne prend pas de temps qu'on se fait rattraper et on le voit dans la pièce d'ailleurs. Parce que ça court. Ce qui est dit d'une place va vite à l'autre. Ah! Exactement ce que je voulais. Mais le bleu faisait mieux ressortir vos yeux. Le vert, la couleur de l'espoir. Non. Moi, je continue de penser que changer de couleur, ça, ça va mélanger le monde. Ben, j'espère bien. Ils vont se demander si je vais pas virer sur le capot. Pis là, ben, ça va attirer leur attention. Il y a des jeunes qui font déjà de la politique de meilleure façon que des plus âgés. Pis des plus âgés qui ont plus d'expérience et qui en font mieux que des jeunes. Il s'est dit beaucoup de choses peu rigoureuses, ces médias sociaux. Mais il faut évoluer, je pense. Dans le fond, au-delà du média, il faudrait s'attarder au message. Il faut s'adapter. Mais avant tout, il y a, je pense moi, des grandes qualités humaines et de grands défauts humains qui traversent les âges. À défaut d'avoir des idées, on attaque l'intégrité de l'adversaire. Pis ça, c'est ce qui leur sert de diocine. C'est avec ça qu'on enterre un homme encore vivant. Des images. Les maudits de sa âge. Pas le plus que notre parole. Cette pièce-là nous offre l'occasion. Non seulement de l'avoir, mais après ça, de prendre le temps de discuter un certain nombre de choses dont on a débattu dans la pièce ou qu'on a soulevé, devrais-je dire, dans la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada